Les trains de banlieue, les gares de triage, les rames qui se tamponnent au seau de mouton, les rails en éventail, les épis des aiguillages, les sémaphores et les signaux qu'un déclic fait pivoter, changer de couleur face et profil, les miradors au perché des aiguilleurs que l'on voit manœuvrer leur levier bien astiquer un chiffon à la main, les locomotives au le pied qui charbonnent nous font leur plein d'eau, les lampistes qui circulent entre les voies comme des fourmis au fond d'une tranchée, tous ces travaux mûrs de soutènement, les terrassements, les ponts, les tunnels, les viaducs qui ont transformé la configuration, le relief, le paysage parisien, nous n'étions jamais là de les contempler, nous traînions aux abords de tous les chantiers dont l'activité n'avait pas de cesse, les jours de pluie, nous allions voir tout ça, à la chapelle, aux bourgets, aux batignols, pleines Saint-Denis, à Clichy comme à Pantin, où tout l'immense trafic des marchandises est coincé entre les cimetières, gare de Lyon, gare d'Orsay, toujours embouteillée, gare de la douane, de la rapée, de Nicolas et de Bercy-Conflant, à Charenton et Ivry, les magasins, les entrepôts, l'état de matériel, les quais d'embarquement, les grues, les gabarits, les quais à bestiaux des abattoirs, à la Villette et Vosgirard, derrière Montparnasse, Ville-Neuve-Triage, cette Babylone ferroviaire, les ateliers de wagons-lits au carrefour, Pompadour à Maison-Alfort, le prêt à l'anglais et la quenouille de la gare aux marchandises d'Ivry-sur-Seine. Mais notre point de prédilection était au pont d'Agnères à cause des trains de banlieue qui passent à raison d'un train par minute, des trains pas comme les autres, avec des wagons à impérial, des trains, des parisiens du dimanche matin qui rentrent le soir en bras de chemise, la chanson aux lèvres, isolée par couple à chaque portière, la jeune femme à les bras chargés de fleurs échevelées qui se penchent, se penchent en avant comme si elle allait se laisser aller dans le vide, choir sur la voie ferrée, Ophélie moderne, en entraînant son amoureux vertige d'un trop beau dimanche. Vous avez reconnu Blaise Sandrard, son livre le plus extraordinaire, Le lotissement du ciel, incluant la tour Eiffel sidérale, et dans ce volume 12, tout à la fin, il y a ce texte qui s'appelle la banlieue de Paris, avec une construction au carré, comme je n'en ai jamais vu. Il y a quatre chapitres, Sud, Nord, Ouest, Est, et banlieue de Paris, quatre cadrans avec tout ça, les trains, les petits jardins, les allers-retours, les voyages, les maternités, les balades du dimanche, l'empilement à Saint-Lazare. Mais attention, il n'y a pas que ces accumulations comme ça, mais c'est par là que je voulais entrer dans Blaise Sandrard. Écrire n'est pas mon ambition, mais vivre. J'ai vécu. Maintenant, j'écris. Je ne suis pas un pharisien qui se bat la poitrine parce qu'il se met dans un livre. Je m'y mets avec les autres, et au même titre que les autres. Un livre aussi, c'est la vie. Je ne suis qu'un con. Et la vie continue. Et la vie recommence. Et la vie entraîne tout. Je voudrais savoir qui je suis. Ça, c'est une phrase parmi tellement d'autres de Bourling et 1949, peut-être le plus haut, le plus grand livre de l'accomplissement de Blaise Sandrard, avec deux choses. Un, ce personnage de fiction qui se met en scène comme point commun avec le barda Mutzeline, peut-être même à l'autre bout, le Saint-Jean-Perse inventé par Alexis Léger Blaise, vous savez, sur le lac de Neuchâtel, dans son enfance, c'est là où l'embarcadère Saint-Blaise, il y avait cette barque avec la liberté d'accès et de partir ramer tout seul sur le lac. Et Sandrard, parce que tout cramait de la vie à New York, il y a ce type réduit en cendres. Et en même temps, toujours cette espèce de ressort à compression qui s'est mis à l'envers. D'abord, il y a eu la vie. Ensuite, il y a tout faire pour écrire et se bagarrer comme nul autre pour écrire. Et puis, malgré tout, retrouver devant soi que cette vie qu'il y a déjà eue, et puis quelque part, on peut bousiller la sienne. C'est la plus grande question pour moi dans l'œuvre de Sandrard. C'est l'impossibilité où je suis de considérer que c'est un grand bonhomme. Mais c'est ma question à moi. Ce n'est pas la question de ce qui se joue dans l'œuvre. Ça, pourtant, on va essayer d'avancer. J'ai été en traitement chez un cinématographe. Depuis lors, je me suis procuré un appareil. Je l'emploie souvent, surtout le soir. Quand j'ai vraiment peiné sur un poème et que les rimes ne viennent pas, l'appareil écrépite. Le film ronronne, les images pleuvent, le cerveau se gonfle à la pluie, les nerfs se détendent, le cœur s'apaise, les scènes défilent, me cinglent comme les flagelles glacées des douches. La vulgarité de la vie quotidienne me régénère. Je ne poursuis plus de chimère. Je ne rêve pas. Pas de métaphysique. Pas d'abstraction. Les mâchoires se décrochent. Je ris en équilibre dans un fauteuil pour cinq sous. C'est en mon hygiène d'homme de lettres trop aigri, le cinématographe et mon hydrothérapie. J'aime aussi beaucoup les métropolitains et les chemins de fer suspendus, surtout ceux de New York, car ils sont mal bâtis et il y arrive beaucoup d'accidents. Les express fusent, les roues tournent, les ressorts grinsent. Un rythme heurté, impair, m'emporte. Je bois de la vitesse, cette absinthe de tout le corps. Quand je suis ivre, le train s'arrête et mes excès ne vont pas plus loin. Je me suis aussi acheté un gramophone. C'est par épargne. J'y enregistre sur les disques sympathiques le parler des gens qui dialoguent dans la vie, dans la rue, pardon. Je n'ai plus aucun frais d'imagination. Mes romans sont dictés par une machine parlante qui, parfois, hausse la voix et hurle l'entête redondante d'un journal. Elle me fait de la réclame. J'ai beaucoup de lecteurs. J'ai su combiner les merveilles du monde moderne. J'ai inventé un appareil qui, actionné par les roues des express, déroule ses films transparents, débrouille ainsi devant les passagers ennuyés, les chevaux des dernières nouvelles télégraphiques qu'un gramophone grassaillit. Pas d'une minute de perdu. Time is money. Je cherche à l'adapter aux besoins du commerce. À la place, des insipides tableaux réclament qui font le beau aux parois des wagons. Les vues gesticulantes d'un grand magasin forceraient l'attention, tandis que le gramophone, avec la voix du patron, énoncerait les arrivages et les prix. On saisirait sur le vif le dialogue épique de la concurrence. Quand mon appareil sera mis au point et dûment patenté, je ferai fortune. Après les balzacs, les villiers, c'est là mon dernier rêve romantique, millionnaire. Je me ferai citoyen américain, je suis pratique. Ce livre est le produit des expériences de mise au point au fond de mon laboratoire. C'est le premier fonctionnement de la machine. Il sert de prospectus à New York, cet entrepôt. Si sa vision n'est pas trop spéciale, sa caractéristique est d'autant plus déterminée, plus de routine, la machine fait tout. C'est un texte de Sandrard qui date de son séjour à New York en 1911. Vous savez, après les bourlingues, les premières séries de bourlingues à Berlin, Petersburg, le retour en Suisse, les études, l'installation à Paris, et puis une espèce de vie en impasse. Et puis repartir un an à Petersburg et à la fois l'enfoncement dans les livres qui sera sans doute majeur pour la suite, mais pas un radis longtemps. Et ces faits-là s'accompagnent, si maltraité plus tard, qui, elle, partie à New York, lui enverra finalement le billet pour partir de Petersburg à, je ne sais plus, en Pologne, et puis de Pologne s'embarquer dans ce cargo d'immigrants pauvres, même si lui n'est pas avec les 3ème classes, pour ce séjour à New York, qui à la fois est un échec, là encore, du point de vue des petits boulots, même s'il en fera une bonne dizaine au passage, mais finalement ce sera réemprunté de l'argent à son beau-frère pour revenir en Europe, tandis que Fela va rester un an de plus. Et ce qu'il rapporte, c'est ce poème Pâques à New York, Pâques, oui, les Pâques à New York, qui finalement, vu de loin, exerce tellement peu de ruptures avec ce qui se passe à ce moment-là dans la poésie, mais ce livre hallucinant qui, lui, part de la ville et en même temps qui n'est pas du tout un hasard dans le trajet de Sandrard, il ne s'appelle pas encore Sandrard, vous savez qu'un autre texte, ce sont les notes prises dans le bateau, ces notes de voyage, ce qui s'appelle Mon voyage en Amérique, qui est aussi de la prose et aussi avec ce qui fera sa marque, que c'est saisi d'instantané, c'est saisi chacune comme cinétique, comme en mouvement, mais ce texte sur New York, il n'arrivera pas à l'imposer, et ça, pour moi, c'est un genre de question. Est-ce que s'il n'arrive pas à l'imposer, et que la rupture se fera avec prose sur le prose du transsibérien, est-ce que c'est parce que lui-même, dans la tête, il n'était pas encore radicalement capable d'en comprendre la portée, et qu'est-ce qu'il m'apporte à moi ce texte ? New York, une flashlight. Je ne sais plus si je regarde un ciel étoilé à l'œil nu ou une goutte d'eau au microscope. Depuis l'origine de son espèce, le cheval se meut souple et mathématique. Déjà, les machines le rattrapent, le dépassent. Les locomotives se cabrent, les paquebots hennissent sur l'eau. Jamais une machine à écrire n'aura fait une faute d'orthographe étymologique, alors que le savant bégaye, mâche ses mots, se casse les dents sur d'antiques consonnes. Quand je pense, tous mes sens s'allument, et je voudrais violer tous les êtres. Et quand je me laisse aller à mes instincts de destruction, je trouve le triangle d'une solution métaphysique, ou hier inépuisable. Les cosmogonies revivent dans les marques de fabrique, affiches extravagantes sur la ville multicolore, avec la bande des trames qui circulent, qui grimpent l'avenue, singes hurleurs se tenant par la queue, et les orchidées incendiaires des architectures qui s'écroulent par-dessus et les tuent, dans l'air, le cri vierge des trollés. La matière est aussi bien dressée que les talons du chef indien. Elle obéit au moindre signe, pression du doigt. Le jet de vapeur fait agir la bielle. Le fil de cuivre fait tressauter la patte de la grenouille. Tout se sensibilise, laisse à la portée des yeux, se touche presque. Où est l'homme ? La geste des infusoires est plus tragique, etc., etc. Vous avez reconnu un texte qui s'appelle « Le profond d'aujourd'hui » et dans ces textes du début des années 20, ou je ne sais plus, enfin en tout cas dans les années 20, c'est peut-être 1929, cette espèce de bascule qui s'instaure, où Sandrard rejoue finalement toujours le même thème, ou la suite restreinte de même thème, ce qui sera toujours une espèce de caractéristique, même jusque dans les livres tardifs. Mais dans cette récurrence du thème, il y a improvisation, probablement, puisque vous avez tapé avec cette Remington portable, achetée en 1920, une époque où, dernier cri, dit-il, alors que Lovecraft travaillait, lui, sur une Remington antique de 1906, qu'il a gardée jusqu'à ce moment, en 1937. Et Sandrard, en reprenant ces mêmes schémas de textes, avec la ville, comme ça au premier plan, installe une idée de manifeste, une idée de programmation, alors même précisément que la question des avant-gardes s'est liquidée d'elle-même. Et dans cette idée de programmatique, d'intention, à ce moment-là, la prose fait le lien, elle n'est pas autobiographique, la prose fait le lien avec cette vie attrapée comme matière, et cette masse fragmentée, mouvante, en perpétuelle évolution et transformation du monde, prise elle aussi comme matière. Ce qui les traverse ensemble, précisément, ce n'est pas l'état arrêté du poème, il a cessé d'écrire des poèmes, c'est précisément la prose. Et ces textes programmatiques, vous savez, sont rassemblés dans un livre qui s'appelle « Aujourd'hui », tout simplement. Ce qui est fascinant aussi, c'est que quand la prose ou l'écriture se décrit elle-même, à la fois ce retour sur l'écriture et cette médiation par l'écriture est centrale dans la mise en avant ou le lancer des textes, mais tire non pas sa métaphore du cinéma, mais établit le vocabulaire par lequel elle se décrit elle-même par le cinéma. Eh bien, dix ans avant les textes d'Artaud, au moment même où Blaise Sandrard a plusieurs reprises l'assistant d'Abel Gans. L'assistant, ça veut dire tout. Ça veut dire louer les machines, payer les gens, faire le catering, faire le chauffeur, etc. Etc. Pas de digression. 7 novembre 1917, l'ABC du cinéma. Le cinéma, tourbillon des mouvements dans l'espace. Tout tombe. Le soleil tombe. Nous tombons à sa suite. Comme un caméléon, l'esprit humain se camoufle en camouflant l'univers. Le monde, le globe, les deux hémisphères, les monades de Leibniz et la représentation de Chopin-Noir. Ma volonté, les hypothèses cardinales de la science finissent en pointe et les quatre ordonnatrices cumulent. Fusion, tout s'ouvre, s'écroule, se fonde aujourd'hui, se creuse, se dresse, s'épanouit. L'honneur et l'argent, tout change. Le change. Les mœurs, c'est l'économie politique. Nouvelle civilisation, nouvelle humanité. Les chiffres ont créé un organisme mathématique abstrait, des engins utiles qui s'adressent aux besoins les plus grossiers des sens et qui sont la plus belle projection du cerveau. Automatisme, psychisme, commodité nouvelle, machine. Et c'est la machine qui recrée et déplace le sens d'orientation et qui découvre enfin les sources de la sensibilité comme les explorateurs Livingston, Burton, Speck, Grant, Baker, Stanley, qui ont fixé les sources du Nil. Mais c'est une découverte anonyme à laquelle on ne peut pas attacher de nom, quelles leçons et que nous importent les vedettes et les stars. Cent mondes, mille mouvements, un million de drames entrent simultanément dans le chant de cet œil dont le cinéma a doté l'homme. Et cet œil est plus merveilleux bien qu'arbitraire que l'œil à facette de la mouche. Le cerveau en est bouleversé. Nous apprenons, nous buvons. Ivresse, le réel n'a plus aucun sens, aucune signification. Tout est rythme, parole, vie. Il n'y a plus de démonstration. On communie, fixer l'objectif sur la main, le coin de la bouche, l'oreille, et le drame se profile, s'agrandit sur un fond du mystère lumineux. Déjà, on n'a plus besoin de discours. Bientôt, le personnage sera jugé inutile à l'accélérer la vie des fleurs ou shakespearienne. Tout le classicisme est donné dans le développement d'un biceps au ralenti. Sur l'écran, le moindre effort devient douloureux, musical, et les insectes, les microbes, ressemblent à nos plus illustres et contemporains. Éternité de l'éphémère. Gigantisme. On lui attribue une valeur esthétique comme qu'il ne s'était jamais connu. Utilitarisme. Le drame théâtral, ses situations, ses ficelles devient inutile. L'attention se fixe sur le froncement sinistre des sourcils, sur la main recouverte de durillons criminels, sur un bout d'étoffe qui saigne continuellement, sur la chaîne de montres qui se tend et se gonfle comme les veines de la tempe. Des millions de cœurs cessent de battre à la même seconde dans toutes les capitales du monde et dans les villages les plus perdus. Les éclats de rire déchirent la campagne. Que va-t-il se passer ? Et pourquoi la matière est-elle imprégnée d'humanité à un tel poids ? Regardez les artificiers sont prêts. Renouveau, renouveau, éternelle révolution, les derniers aboutissements des sciences précises, la guerre mondiale, la conception de la relativité, les convulsions politiques, tout fait prévoir que nous, nous acheminons vers une nouvelle synthèse de l'esprit humain, vers une nouvelle humanité et qu'une race d'hommes nouveaux va paraître. Leur langage sera le cinéma, regardez, les artificiers du silence sont prêts. L'image est aux sources primitives de l'émotion. On a essayé de la capter derrière les formules artistiques des huettes. Enfin, le bon combat du blanc et du noir va commencer sur tous les écrans du monde. Les écluses du nouveau langage sont ouvertes. les lettres du nouvel abécédaire se bousculent innombrables. Tout devient possible. L'évangile de demain, l'esprit des lois futures, l'épopée scientifique, la légende anticipatrice, la vision de la quatrième dimension de l'existence, toutes les interférences, regardez la révolution. Le texte que chacun de nous probablement sait par cœur, prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans. Je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à seize mille lieux du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche et mes yeux éclairaient des voix anciennes et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Juste pour ça, vous en souvenez, j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est entre vie écriture aller jusqu'au bout ? Dans l'entremêlement de la poésie et de la vie, vous savez que un des mystères de la prose du transsibérien, c'est ce premier voyage que Sandrard fait effectivement à 17 ans avec ce marchand Rogogine qui l'emmène à Moscou, il y a la fascination de Moscou et puis il part avec lui dans ce train mais aucune note, rien du tout. Ensuite, il y a ce premier séjour à Petersburg où il travaille sous un marchand de pierres précieuses et puis il reste tout seul, étudiant, lisant. et puis Rogogine un an après le ramène mais c'est probablement plutôt pour le sud, plutôt Samarkand et tout ça et probablement aussi il y a un troisième voyage avec Rogogine mais il n'y aura eu qu'un voyage sur la piste du transsibérien lui prétendant être allé jusqu'en Chine ce qui n'empêche rien au texte mais par contre ce texte il reste et il reste et ensuite c'est seulement le manchot celui qui a perdu son bras en 1915 qui à ce moment-là vit très proche de Robert et Sonia Delonay et Sonia Delonay sur les packs à New York un autre poème commence à faire ce qu'elle appelle un travail simultané c'est-à-dire inscrire des aplats de couleurs sur les poèmes de Samark et il décide de travailler cette simultané ensemble c'est-à-dire que la prose du transsibérien est un énorme bandeau vertical de près de 3 mètres où l'écriture et les aplats de couleurs de Sonia Delonay jouent ensemble et en même temps cette écriture elle naît donc longtemps longtemps après ce retour du premier voyage à Petersburg et l'équipée transsibérienne et probablement dans un voyage que Sandra fait avec les Delonay pour une exposition de Robert Delonay à Berlin que ce serait dans ce long voyage en train brune, brune, brune des roues ces poteaux à l'oblique tout ça c'est donc se retrouver à nouveau après la guerre en traversant les zones même de la guerre remontant vers le nord mais sans aller en Russie je pense pas qu'il y retourne jamais après cette date que dans ces conditions de voyage en train qui n'ont strictement rien à voir avec celui du voyage à 17 ans revient pour Sandra la possibilité d'écriture et que l'écriture se fait par le train ça c'est la prose du transsibérien et le mystère de cette de cette écriture c'est vraiment important en particulier pour moi qui travaille dans une école d'art c'est peut-être ce qui m'apprend au plus haut à accompagner les étudiants qui travaillent comme ça cette naissance de l'écriture depuis ce même geste de leur recherche ou expérience plastique et c'est pour ça que cette autre suite de poèmes me fascine elle s'intitule Kodak documentaire et ce qu'on sait c'est que la firme Kodak apparution d'un livre et pourtant qu'est-ce que c'est un livre de poésie dans ce milieu artiste proteste et obtient le changement de titre puisque c'est ils sont évidemment propriétaires du nom de leur marque simplement Kodak c'est comme frigidaire c'est devenu une espèce de nom commun Lovecraft dit j'ai pris mon Kodak j'ai fait des Kodak et c'est déjà aussi le cas dans Proust quand Robert de Saint-Loup apporte son Kodak etc et donc simplement ça veut dire qu'on est dans cette idée de la photographie salut André Guinter mais certainement tu ne regardes pas on atteste simplement que quelque chose existe et qu'on le reproduit par un procédé optique mécanique chimique dans quel ordre c'est pas très grave et que cette reproduction donc atteste qu'on n'est pas dans l'ordre du langage mais dans l'ordre de la réalité même Kodak entre parenthèses documentaire et à la suite de la protestation de Kodak le livre s'est intitulé documentaire et est-ce que j'en lis d'abord ou est-ce que je donne déjà ce qui justement fascine c'est que Sandra a cette réputation d'écrivain voyageur bourlingueur aux USA il n'est jamais sorti de New York sauf tout à la fin du séjour sur l'argent emprunté en Europe pour le retour lui est fait là d'aller jusqu'aux chutes Niagara et revenir en tout cas il n'est jamais allé sur la côte Est il n'est jamais allé dans l'Arizona le Texas ni le Colorado mais la réputation décrivain un voyageur vous précède vous êtes celui qui a fait la guerre donc tout simplement il écrit des poèmes d'un voyage que nul ne sait imaginaire dans le fond de l'Amérique du Nord et il avoue ensuite qu'il a pris un roman d'aventure de Gustave le Rouge Mystère du docteur Cornelius et du coup en ce moment je suis en train de le relire Gustave le Rouge je prends ça avec une joie un bonheur du coup je vais le re-rendre disponible et simplement il a fait du cut-up alors que personne ne sait encore que ça s'appelle du cut-up et il apporte son livre à Gustave le Rouge en disant regardez ce morceau de réalité ces poèmes et pour lui c'était une démarche un petit peu naïve dans l'amour qu'il a pour Gustave le Rouge qui bouclant peineusement ses fins de mois et qui laissera plus de 160 livres comme ça opuscule le misérable derrière lui faire la preuve de la capacité poétique de sa prose trois poèmes trois textes de Kodak documentaire à partir de découpures et collages de textes de Gustave le Rouge Ville Champignon vers la fin de l'année 1911 un groupe de financiers Yankees décide la fondation d'une ville en plein far-ouest au pied des montagnes rocheuses un mois ne s'est pas écoulé que la nouvelle cité encore sans aucune maison est déjà reliée par trois lignes au réseau ferré de l'Union les travailleurs accourent de toutes parts dès le deuxième mois trois églises sont édifiées cinq théâtres en pleine exploitation autour d'une place subsistent quelques beaux arbres une forêt de poutres métalliques bruit nuit et jour de la cadence des marteaux treuil allaitement des machines les carcasses d'acier des maisons de trente étages commencent à s'aligner les parois de briques souvent de simples plaques d'aluminium bouchent les interstices de la charpente de fer on coule en quelques heures des édifices en béton armé selon le procédé Edison par une sorte de superstition on ne sait comment baptiser la ville un concours est ouvert avec une tombola et des prix par le plus grand journal de la ville qui cherche également un nom ville de frisco qui me touche toujours particulièrement c'est une antique carcasse dévorée par la rouille vingt fois réparée la machine ne donne pas plus de sept à huit nœuds à l'heure d'ailleurs par économie on ne brûle que des escarbilles et des déchets de charbon on hisse les voiles de fortune chaque fois que le vent est favorable avec sa face écarlate ses sourcils tout fusse en ébourgeonnant master Hopkins c'est un véritable marin de petits anneaux d'argent perce ses oreilles ce navire exclusivement chargé de cercueils de chinois décédés en Amérique et qui ont désiré de se faire enterrer dans la terre natale caisses oblongues coloriées de rouge ou de bleu clair ou couvertes d'inscriptions dorées c'est là un genre de marchandises qu'il est interdit de transporter Vancouver dix heures du soir viennent de sonner à peine indistinctes dans l'épais brouillard qui ouattent les docks et les navires du port les caisses en désert et la ville livrée au sommeil on longe une côte basse sablonneuse où souffle un vent glacial et où viennent déferler les longues lames du Pacifique cette tâche blafarde dans les ténèbres humides c'est la gare du Canadien du Grand Tron et ces allots bleâtres dans le vent sont les paquebots en partance pour le clandique le Japon et les grandes Indes il fait si noir que je puis à peine déchiffrer les inscriptions des rues où je cherche avec une lourde valise un hôtel bon marché tout le monde est embarqué les rameurs se courbent sur leurs avirons et la lourde embarcation chargée jusqu'au bordage pousse entre les hautes vagues un petit beau succorige de temps en temps la direction d'un coup de barre etc etc filasse dans le gris blanc jaune comme si l'on chargeait du brouillard le mouvement presque opposé des feuilles de route qui sont des mêmes petits éclats comme ça comme décollés d'instants de vision mouvante mais cette fois-ci écrite dans le temps même du voyage comme le premier texte jamais publié Voyage en Amérique là il s'agit d'un voyage au Brésil et dans feuilles de route toujours c'est un ou deux un cargo pointe vers Pernambouc dans la lorniette du barman c'est un vapeur anglais tout recouvert de toiles blanches à l'œil nu il paraît enfoncé dans l'eau et cassé par le milieu comme la série des cargos américains construits durant la guerre on discute ferme à ce sujet quand j'aperçois la côte c'est une terre arrondie entourée de vapeur chromée et surmontée de trois panaches de nacre deux heures plus tard nous voyons des montagnes triangulaires bleues et noires c'est pas magnifique une entrée dans un port on a hissé les pavillons le jaune pour demander la visite de la santé le bleu pour demander la police le rouge et blanc pour demander la douane celui qu'on stellait des chargeurs réunis et le bleu blanc rouge et le brésilien il y en a encore deux que je ne connais pas les passagers admirent les constructions des confites de l'exposition des vedettes des férivons viennent et de grandes voiles latines très lentes comme sur le lac de Genève le soleil tape un aigle tombe finir par un texte voiture c'est que dans la vie de Sandrard il y a ce moment où avec son balai la création du monde avec Fernand Léger et Darius Millot tout d'un coup une grosse somme d'argent qui vient alors qu'il fait là et ses enfants sont dans le besoin mais à l'autre bout du monde il claque 1000 francs une somme considérable pour racheter au peintre Georges Braque son Alpha Roméo et Sandrard a fait installer sur cet Alpha Roméo un changement de vitesse au pied et puis il conduit avec le bras gauche quelquefois la coince de son moignon du bras droit pour s'allumer une cigarette et de cette voiture fait comme une espèce de maison mobile en particulier prend la National 10 jusqu'à Biarritz plusieurs fois comme ça tout à l'heure une route que moi aussi je connais bien mais pas à la même époque et dans cette voiture par exemple il y a ce truc de dire on n'emmène pas de livre mais on déchire d'un livre les passages qu'on peut lire on prend 10 pages de Rimbaud et c'est ça qu'on mettra dans la boîte à gants et cette voiture va structurer complètement récurrente et structurer souvent ce rapport comme ça de la phrase et du monde qu'on met en mouvement volontairement intentionnellement voilà ce que ça donne à ce régime le moteur chauffe rien ne bouge rien ne vit dans cette solitude et quand je m'arrête pour m'orienter pas un râle pas un souffle même pas un cri éperdu d'oiseau nocturne ou le grignotement d'un insecte pas trace de bête rampante sur le chemin d'un tatou qui se trotte ou d'une grenouille sautant sur le bas côté pas un papillon de nuit à part les milliards de lucioles silencieuses qui se secouent autour de moi et qui tombent tombant dans mes phares comme les pétales d'un amandier en fleurs dans la brise mais il n'y a pas de brise printanière ni d'amandier des cactus hostiles des mimosées des herbes à piquants une haleine chaude réverbérée et les lucioles qui s'éteignent par paquets dans mes phares tombent comme des bouts d'allumettes carbonisées racant en igresille jute suinte confiture cambouille qui calfate chacun des nids d'abeilles de mon radiateur et qui a un goût et qui dégage une odeur indéfinissable de morora acétate de plomb phosphore aïe le lendemain je consacrerai la journée à décrasser ça des petits cristaux de cyanure et de la rapure d'ailes avec une lime à ongles une longue épingle à cheveux une brosse à dents de l'ammoniaque scrubs du papier d'Emery et d'astiquer mon radiateur avec un produit spécial dit mirror et une peau de chamois j'allume une cigarette etc etc c'est bien pour finir je sais pas demain je vais parler 1h50 très précisément de Sandrard je sais pas du tout encore ni sous quelle forme ni sous quelle construction il y a énormément à dire une autre chose qui me travaille profondément sur ce type c'est ce fait d'écrire des manifestes et puis la déclaration de guerre en 1914 à peine la guerre est déclarée qu'il y a ce temps de latence avant une réaction populaire que les intellectuels non français vivant en France accrochés à Paris signent une lettre dans les journaux incitant comme ça à la défense militaire et se constituent en légion étrangère et donc ils se sont jetés mais ils se jettent volontairement les premiers dans la guerre comme conclusion ou implication d'un manifeste qui est exactement le geste qu'il a en poésie des choses qu'il faudrait reprendre que je compte reprendre à partir de sa relation apollinaire et donc très très tôt dès 1915 il y a cette opération du bras et évidemment avec ces images qu'on retrouve dans la main coupée l'homme qui regarde devant lui son bras dans la boue avec la main qui s'agite encore et la main qui cherche à prendre et cette main fantôme il va vivre avec toute sa vie et j'ai jamais compris si ce comportement de Sandrard en 1917 c'est par exemple à la ruche passant son temps avec Chagall que personne ne connaît à l'époque et qui ne parle que russe et donc évidemment pour Sandrard a appris le russe et le peintre Chaim Soutine aussi et puis ce type complètement introverti qui s'appelle Modigliani et l'alcoolisme excessif de Modigliani devient l'alcoolisme excessif de Sandrard et pendant trois ans et ça pour moi c'est ce genre de truc où il y a de l'indécidable évidemment il ne s'agit pas de décider à sa place il ne s'agit pas de condamner ni de quoi que ce soit ce n'est pas ça qui conditionne l'oeuvre et tout ça c'est plus une espèce de répercussion arrière c'est-à-dire cet enfermement dans l'alcoolisme où le binôme avec Modigliani sert comme ça de catalyseur ou d'ancrage en quoi ça contribue à des prises de position à croire à ce pari d'avant-garde qui n'existe finalement que pour eux deux et qui décale les grandes écritures à l'autre guerre ce grand triptyque d'un coupé l'homme foudroyé bourlingué puis cette espèce de coda fou qui s'appelle l'autissement du ciel mais qui conditionne en partie la façon d'être de Sandrard c'est-à-dire par exemple l'abandon délibéré des trois enfants et de Fela et en même temps cette espèce de vassalisation à la fois être capable de gagner plein de sous en allant travailler avec Abel Gans en devenant réalisateur de cinéma lui-même finalement la chance il y a toujours cette figure du poète qui rejaillit en avant cette figure de l'écriture qui revient en avant mais en même temps se vassalisant auprès de quelques riches qui sans arrêt vont l'entretenir parce que c'est tellement plus commode et puis en même temps toujours ce rapport avec l'amitié des peintres les incursions gitanes qui à la fois produisent ce texte fou des rhapsodies gitanes et qui probablement ne se feraient pas sans l'accompagnement muet de Ferdinand Léger c'est un enfer semblant c'est un enfer pour s'en dépatouiller et puis en même temps il y a cette espèce de construction où pour nous il y a toujours une sorte de défi l'exact contraire de Proust c'est-à-dire cette vie excessive cette suite de mort la petite fille un jeune tuée par un accident de chasse la petite Hélène je crois elle s'appelle et porter le deuil à 8 ans c'est celle qui est votre campagne de jeu dans une situation où c'est ce portrait du père qui lui aussi s'est jamais trop occupé de ses trois enfants une espèce d'inventeur qui n'est jamais complètement au bout de ses projets mais qui lui aussi s'enfonce dans l'alcoolisme qu'est-ce qui se rejoue comme ça et puis ensuite à Pétersbourg cette étudiante qui évidemment compte tellement pour Sandrard qui probablement est celle qui l'initie comme ça des chemins de philosophie et puis qui se fait prendre dans ses rafles de 1905 Sandrard a le temps d'éliminer ses écrits et puis il est étranger on le renvoie se balader mais elle elle fait partie de ces centaines de jeunes qui en 1905 sont pendus dans cette atroce répression de masse puis à 18 ans il faut bien se rendre compte qu'il y a une deuxième comme ça puis il y en aura une troisième et tout j'y comprends rien à Sandrard sauf que il y a cette espèce de vie préalable qui vous enferme vous enferme vous conditionne et va finalement faire rejaillir l'oeuvre mais tellement tellement à distance qu'il aura fallu tellement traverser tout ça avec à la fois ces choses qui peuvent nous tenter tout tenter le roman et c'est pas rien l'or c'est pas rien moravagine et ce qui se joue même là encore d'histoire autobiographique et puis ensuite ces expériences où il y a ce livre vous savez qui s'appelle Histoire vraie au pluriel et dans cette collection d'Histoire vraie passer carrément à une figure aussi qui est très américaine dire à quel endroit pour que ce soit que l'écriture touche à la vie d'encore plus près on quitte le domaine du roman et on écrit du reportage et on le publie dans le lieu même du reportage et en même temps l'écriture elle reste strictement la même avec ses accumulations avec ses figures comme ça toutes ces figures urbaines qui pour nous aujourd'hui sont le cœur littéral de l'œuvre tout ce rapport à l'image qui est aussi un des des cœurs les plus ardents comme ça pour nous de la vie formelle de Blaise Sandvart qui explique que cette œuvre continue d'être aussi marginalisée même éditorialement c'est tout et n'importe quoi allez ainsi de suite c'est de moi que j'en parle puis ensuite jeudi je vais à Berne visiter le fond Sandvart et le soir je reparlerai là ce sera plus bref ça me fout j'ai la trouille depuis un mois et ça me fout la trouille justement à cause de ça en quoi l'idée de l'œuvre est toujours plus complexe toujours plus haute toujours plus solide et en même temps je n'arrive pas à estimer le bonhomme et en même temps Sous-titrage FR ?